avec cette équipe là vous dormez à 3h du matin il n'y avait pas ils n'ont pas trouvé la solution rien on est arrivé on est on a ramassé combien neuf ça va parce qu'il y avait dit on revient les dirigeants le président mobutu c'était un grand sportif il faut reconnaître malgré ce qu'il a fait en politique ça nous regarde parce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas des politiciens je vais vous informer en étant vieux par rapport à ton âge les joueurs ambiens là qu'on a bâti 10 héros ce sont les congolais 44 ans on a joué la coupe du monde sans rien ici est ce que vous le savez parce que vous étiez des amateurs non les vestiaires il n'y avait pas des portes à l'époque là donc si vous laissez vous laissez les affaires là bas à leur passant oui bi non ni les bas et les 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 congolais huit heures du matin c'est pour terre à zana nana nina la terre et oui tu es match proclama à 14 mais donc on dirait qu'il est passé la nuit là il attend c'est quand il est sorti à cette époque à l'eau part donc à abo san inzala donc je sais pas comment il allait aux toilettes c'est ce que tu vois tu vois l'homme il retrouve sa joie oui il n'est pas il est passé avant moi moi je suis encore c'est des juniors moi qui l'a fait venir pour me voir il n'était pas si jean non seulement je joue avec les dents il va il va en 64 les joueurs contre vite à clé maquillage à ça moi j'ai sur moi j'ai jamais monté l'avion les blancs nous dit qu'il fait attention soit que vous soyez là bas parce que il ya c'est l'axe dit comme ça c'est à dire il y avait l'argent mais les 50000 il est passé pour voilà la mort de d d l'équipe congolaise l'art d'illuminer votre beauté actrice de tous les désirs de toutes les émotions grâce beauté vous invite à la découverte de soi à l'élégance du geste qui réveille au jeu de la séduction qui transcende à la quête de sa vérité acheter grâce beauté s'y offrir à son teint un éclat qui lui ressemble laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées ne choisir que la lumière choisir d'entrer dans la lumière un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique grâce beauté cosmétique paris est une création lumineuse et audacieuse née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétiques ethniques de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle deux univers intemporel dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine bonsoir 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 tu vas bien enchantée oui très bien bonsoir ça va oui ça va bonsoir 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 oui je suis là vraiment bien 50 ans 50 ans la première coupe d'afrique des nations le 21 janvier 68 68 68 oui tu es où en ce moment là sans tout dimanche soir il est obligé par partout là avant tu étais dans le groupe où tu étais parmi les présélectionnés présélectionnés c'est à dire c'était ma première présélectionnée donc à 68 là on est au mois de janvier non on est plutôt à 67 pour la préparation de la finale j'y suis avec l'équipe nationale mais ne faisant pas partie de 22 joueurs et 22 joueurs pour jouer la finale voilà et en 67 c'est trop jeune il y a 17 ans 18 ans 17 17 ans ouais très jeune ouais aujourd'hui nous avons fait 50 ans de la première coupe d'afrique des nations et c'était les coups d'envoi des années de gloire du football congolais quelles sont vos premières impressions non mon nom donc on impression parce que je sais que est 68 c'était l'aboutissement d'un grand travail qui a été fait avant 68 c'est à dire vous commencez en 65 non je commence d'abord donc à remercier le mais mes grands frères qui ont bien commencé avant moi et avec la génération ma génération de cette époque qui a fait que cet effort nous a permis de remporter cette coupe la première même voilà amis téléspectateurs on se retrouve pour notre mission une page d'histoire aujourd'hui nous allons parler de 50 ans la première coupe d'afrique des nations j'ai commencé avec ça au mot qui lit l'un des rescapés je suis avec bon gars l'unique ballon d'or que le congo haï le premier de la série en afrique il me reste à chez lui je suis avec sa fille avec sa femme nous allons passer peut-être une heure ou deux heures je suis venu voir quelqu'un qui connaît l'histoire qui va nous raconter l'histoire parce que lui il a connu les deux gloires de léopard c'est à dire en 68 et en 74 en 68 il n'était qu'un présélectionné il flirtaient avec ses groupes de 22 qui sont allés chercher la coupe en ethiopie et en 74 il était vraiment dans cette équipe donc nous allons rencontrer les différents épisodes de l'histoire des léopards et surtout nous allons voir les 50 ans du football congolais qui est parti pas en 68 comme on le pense mais en 67 déjà mazembe était champion d'afrique pour la première fois et c'est les clubs africains qui étaient les premiers à faire plusieurs fois à la finale mazembe a fait quoi quatre finales de suite je crois pour gagner deux et perdre à deux nous allons voir en différents épisodes l'histoire des léopards avec un témoin oculaire et auditif quelqu'un qui était vraiment de l'intérieur c'est boanga le ballon d'or donc c'est parti pour inner ou inner 20 d'interview nous serons tous sur notre équipe nationale et surtout pour notre football la république démocratique du congo qui en ce moment et et reste encore la cinquième nation du football congolais cinquième nation pardon du football africain au niveau des nations mais au niveau des clubs nous sommes la deuxième nation du football après l'égypte puisque mazembe a quand même fait beaucoup de choses pour notre football et lui il a joué dans l'équipe de mazembe longtemps il va nous raconter rapidement l'histoire des léopards et nous parlerons de tout puissant mazembe voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui vieux boanga ça vous fait quoi que la presse vous court derrière et venir jusqu'à chez vous c'est un grand honneur pour venir chercher de comprendre de ce qui s'est passé concernant le football et congolais c'est à dire le football congolais c'est c'est l'exemple même du du sport en afrique parce que c'est que mazembe a apporté et l'équipe nationale congolaise c'est c'est énorme quoi par rapport à par rapport à l'histoire voilà donc vous êtes prêt à nous raconter les 50 ans du football congolais oui mais je suis prêt parce que vous savez que le football congolais a beaucoup évolué donc le football congolais il est donc il est donc il est parti vers les années et non j'ai dit l'histoire du football débit de de du siècle vers 19 1911 quand ils ont les plaîtres ils ont commencé à se faire des stades donc le le football a tellement avancé que l'association de football a organisé les premiers championnats du congo en 64 la football est parti dès là avec des grands clubs mou pendant donc à 64 jusqu'à ces jours jusqu'à ces jours donc tu dis une chose le football congolais a organisé déjà dès 1911 par le colomb oui c'est le colomb qui ont qui ont qui ont importé sont disant les footballs en afrique voilà l'afrique donc je parle de mon pays la rdc la rdc a commencé à construire depuis ces temps là jusqu'à ce que le football a été répandu dans toute la république entre autres il faut quand même et reconnaître une chose sur ce même des 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 la révolution du foot c'est les katanga on ne faut pas oublier katanga donc j'ai fait un petit coucou à l'équipe phare du congo de l'histoire c'est un terror pour ne pas oublier mazeme il est venu après vite à clé et puis tous ces ces clés là ils sont venus juste après saint éloi donc les 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 pères des des footballs congolais merci beaucoup mesdames vous pouvez vous asseoir laissez nous discuter merci en tout cas merci de l'accueil oui mais si vous mettez moi ma question la première c'est que vous dites en 68 vous êtes présélectionné vous comptez tous ces vieux vous êtes très jeune vous êtes vous avez 17 ans vous faites partie quand même de ces grands kibong et saio mokili kabamba qui vient de belgique mouaoua et les autres mais tu étais toujours récuté dans cette émission de la première sélection vous étiez dans 68 qui était récuté pour quel poste déjà oui mais attend parce que non en 68 j'étais pré sélectionné j'étais déjà champion avec le tout puissant mazeme en 67 à 67 donc non j'ai commencé titulaire depuis le départ des fameux défenseurs goi papa que les autres ne connaissent pas parce qu'il y aura des noms que je citerai que personne n'est connaît bon parce que papa depuis qu'il est parti il est fracturé moi j'ai pris la place des des papas j'ai englevé en 65 pour pour faire une marche arrière 65 donc 66 j'ai joué à kinshasa contre vita club en 65 en 66 la finale de la coupe du congo contre viqueur comme votre clé à l'époque des kibong et joseph ligue mawa diantela mboui le défenseur biskouris bekao donc pour moi c'était les grands à côté caramba ingoi qui est qui a joué chez un club le verre oui mais c'était moi ma première apparition dans l'équipe mazeme en finale on est en 66 le temps du jeu pourrait être c'est moins de 16 ans alors que j'ai commencé donc mes aventures fautes balistique a commencé par là j'ai joué la grande formation des 20 clubs 60 on est en 66 vous avez gagné ou perdu c'est là où nous nous sortons champion d'afrique des congo pour la première fois de l'histoire depuis la première édition c'était en 64 la première coupe du congo oui mais la première édition parce que en 64 la fédération et congolaise de football c'est ça fait inscrire à la fifa à la caf à l'époque les messieurs tessama tous ceux qui ont été là bas à cette époque là bas ils connaissent qu'est ce qui est messieurs tessama c'était le président des way des football alors nous nous on est arrivé en 60 parce que c'est même en 65 non il sort champion la toute première fois de l'histoire à l'omba c'est champion de l'omba c'est qualifié pour jouer à la coupe du congo ou jouer contre et à finir en finale contre les villes en clèves on joue contre une clèves on gagne 2 1 et puis on est champion d'afrique des congo pour jouer à en 67 on commence les éliminatoires de la coupe des d'afrique de clèves on a joué contre brasa contre l'abeille l'abeille et l'équipe et l'équipe des pointes noires avec les fameux onjolais on a fait matcher chez eux on les a gagné chez nous à kinshasa non ça s'est passé toujours à kinshasa jusqu'à là oui oui enfin parce que à kinshasa donc tout ça s'est passé à à kinshasa depuis le départ en afrique contre et brasa con congo brasa on a joué à kinshasa donc on a joué tous les matchs parce que tous les matchs des soixante-sept nous sommes là on est en éliminatoire de la coupe afrique au des clubs champions je crois que c'était la la première fois et puis on est sorti champion d'afrique contre et oryx de douala contre les camerounais contre les camerounais où il m'a fait c'était le début des des carrières internationales donc bref j'ai démarré en 67 pour les donc les carrières internationales et pour terminer en 81 pour te donc j'ai fait au moins je sais pas combien des années de repartir répartir voilà plus plus des mois alors j'ai fait ça alors je vais peut-être elle n'est pas suivi personne parce que j'ai commencé depuis que j'ai pris mon mon numéro 4 c'est moi aimé léopard donc l'équipe nationale jusqu'à ce que je suis parti en 81 dans tout cas alors viens on va s'asseoir oui pour que tu nous racontes l'histoire de léopard déjà connu les grands moments de léopard ouais déjà la défense de notre titre en 70 nous allons encore partir en 72 pour tenter une section 3 une section quatrième ouais et à 74 nous serons en serrant champions du monde 6 mille allemands champions d'afrique nous aurons joué la coupe du monde samedi tellement nous allons être champions d'afrique vous allez nous raconter c'est pour ces générations futures ouais je peux la renseigner autrement moi je le fais pour le besoin de l'histoire dites moi ce que vous allez nous dire toute la vérité qui est rien qui est la vérité vous n'allez pas tirer le couverture de votre côté souvent quand on raconte l'histoire on bombe la torse pour voir qui c'est moi non non de toutes les façons il n'y a pas à cacher parce que tout ça s'est passé devant tout le monde quoi il y avait une fois moi j'étais fier j'ai joué et une finale qui chasse à plus des cent vingt mille spectateurs vous voyez que je pouvais pas donc qu'il n'y aura pas des des une partie de l'ombre non merci beaucoup ça sera bien clair et puis si vous voulez aller vérifier vous allez vérifier c'est quoi c'est c'est ça sera des informations bien fiables merci beaucoup voilà on va s'asseoir oui je vous rappelle nous sommes c'est vieux boanga à paris dans les 19e sur le boulevard mcdonald's de nous allons parler de l'histoire de léopard comme je vous l'ai dit surtout pour le futur génération à l'occasion de ses 50 ans de la première coupe d'afrique gagné pardon léopard en 68 c'était le 21 il ya exactement 50 ans vieux boanga on va s'asseoir pour raconter l'histoire merci arnold de fuma Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un bébé. Un bébé, oui. Donc je viens comme un petit garçon qui vient apprendre l'histoire. Tu m'as promis, tu vas nous dire ce que tu sais et tu me dis des choses vraies. Alors moi, j'aimerais savoir, tu es né déjà où ? Tu es né à Lubumbashi, à Likasi, à Kinshasa ? Où tu es né ? Et en quelle année ? Oui, enfin, je suis né à Likasi, donc la deuxième ville de Katanga, en l'ex-Jadoville. Alors, je suis né le 5 janvier 1949. Ah là, tu corriges Google. Je corrige ce qui s'est en train de se passer. Donc c'est le 5. Ce n'est pas le 4 janvier. Ce n'est pas le 4, le 5 janvier 1949, à Likasi, avec Jadoville. Jadoville. Je suis resté à Likasi jusqu'à 4 ans, 3-4 ans. L'âge de 4 ans. Oui. Et ton frère Kazadi est né aussi à Likasi ? Enfin, Kazadi doit non être né à Likasi. Donc tu ne le sais pas ? Là, je ne connais pas ses affaires. D'accord, on parle de toi. On parle de ce bon cas. Tu es à 4 ans. J'ai 3-4 ans. 3-4 ans. Mais quand est-ce qu'il rentre dans le football ? Il commence à... Donc le football, je ne l'ai pas... Donc... Commencer à l'âge de 4 ans. Non. Il s'est passé à l'âge de 5, 6, 7 ans qui n'a jamais été ni à intérêt de foot, ni au grand stade pour aller voir les grands joueurs de l'époque. Mais là, tu as envie de faire du football à quel âge ? Tu veux devenir joueur. Donc, après 60 ans, après la guerre que vous connaissez tous, la guerre de sécession, comme nous, on est né, on a été enfermés là-bas au Katanga par la guerre, à cause de la guerre. Moi, je suis resté à Lubumbashi jusqu'à 10 ans. Je commençais à s'intéresser au football, au vrai football. Dix ans, nous sommes en 59. Nous sommes en 59. Et je commence à s'intéresser au football. Quelle est la première démarche que tu fais ? La première démarche, à l'époque, il y avait des groupes scolaires. Donc, chaque école avait une équipe de football. Donc, les minimes et les cadets, non, les scolaires, il y avait une section scolaire. Oui, les junior et la troisième division, les minimes et tout ça. Alors, à cette époque, moi, je n'avais pas un club ou une équipe, comme on peut le dire. Alors, jusqu'à ce que la guerre est passée, entre 60 et 61, il n'y avait pas de championnats. Il n'y avait même pas de... Nous sommes en place et ce sont qu'à tant de guerre. Là, nous sommes dans les ordres totales. Donc, plus d'école, plus de championnats, rien. La guerre est là. Juste après la guerre, on est maintenant dans les années 60-62. Les championnats reprennent. Alors, quand les championnats l'ont repris, Il y a 62, 60 mois, j'ai commencé, j'ai commencé en 63. Je suis allé chercher un club là où je pouvais jouer. Tu étais dans ta commune de Kenya ? J'étais toujours chez mon père, là, dans la zone Kenya, la commune de Kenya. Tu vas chercher à jouer, toujours à Kenya ? Toujours, toujours là, à Kenya. Donc, chaque école, comme je viens de le dire, avait une équipe de foot. Saint-André, école officielle de la Kenya, atelier de Katouba, tous ceux qui connaissent l'Oumbashi, Saint-Moriface, oui, Saint-Moriface, etc., etc. Bon. Dans ton club, c'était quoi, en fait ? Je vais y arriver, je suis allé chercher comment je pouvais jouer le football chez Anglebert, comme ça, en aventure. Mais il s'entraînait à Kamaloudou ? Non, enfin, c'est pas... Mais il s'entraînait à Kamaloudou ? Non, non. Mazembe, à l'époque, il s'entraînait à Tabazaïr. C'est dans le camp ? Dans le camping, oui. Mazembe était locataire chez Tabazaïr. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des entraînements programmés le lundi et le jeudi. Donc, des fois par semaine. Vous commencez à 16h30 ou 17h, vers 18h, 18h30, terminez, vous partez. Donc, des fois par semaine. Bon. Alors, moi, vu mon âge, Mazembe n'a pas de section jeune. Alors, mais, je m'intéresse... Même année, donc, 63, Mazembe forme, donc, il fait la section junior. On est en 63. Mais en 63, c'est comment je suis entré dans... Et là, je vous essaie d'expliquer comment je suis entré dans Anglebert. Alors, Anglebert a fait la section junior. Pas des jeunes. Oui, il s'est limite junior. Quel junior, oui. C'est en 63. Avant que Saint-Hérois ait fait la même chose. Alors, moi, j'ai assisté à toutes leurs préparations pour lesquelles je m'en suis bien. J'ai participé, j'ai demandé comment je pouvais jouer dans ce club-là, dans cette équipe de Mazembe. Alors, il y avait des joueurs présélectionnés. Pour moi, je suis donc, je ne suis même pas parmi les joueurs présélectionnés. Alors... Donc, il n'était pas bon. Non, ils ne m'ont même pas donné l'occasion... L'occasion de vous exprimer. Non. J'étais complètement dehors. D'accord. Mais le jour du match, un samedi, il y a un match, mais il y avait un manque de joueurs. Tous ceux qui se sont entraînés, ils ne sont pas venus. D'accord. Comme le malheur des uns fait les abonnés des autres. Tu as répéché. Ils m'ont dit que... Mais les garçons, on les voit toujours ici, ils baladent. Oui, les... Ils m'ont dit qu'il y a une place. Toi, tu vas jouer à quel poste ? C'était ma première question qu'on m'a posé. Alors, j'ai dit, mais en tout cas, moi, je viens là pour jouer. Il y a une des choses que j'ai oubliées. Parce que quand je suis arrivé le premier au stade, parce que ces jours-là, j'étais le premier au stade, avant quand les matchs étaient proclamés à 15 heures. Mais moi, j'étais bien avant au stade. Quand je suis arrivé au stade, les... Comment on appelle ça ? Les champs ? Non, il y a un joueur qui a amené le Varese, Mokombo. Le frère de Mweb. Le frère de Mweb. Il t'a remarqué ? Non, il est venu comme ça, pas que celui qui a amené les... Le... Le maillot. Le maillot, oui. Quand il l'a amené, moi, j'étais déjà là. Bon. Et puis, on a donné... Moi, j'ai dit, donnez-moi. Moi, mon problème, c'est de jouer pour... Je joue chez Mweb. Alors, mon donné numéro 9. Vous voyez ? 9. Mais quand tu arrives là, il est où ton frère ? Mon frère, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas au Mweb. Non, on va en parler après. Là, je suis tout seul. D'aller pousser la porte de Mweb. Je vois une opportunité pour moi. Je me lance. On m'a mis... 9. Il n'y avait même pas le problème des... À cette époque, il n'y avait pas le problème des licences. C'est parce que moi, je n'étais pas affilié. Bon, j'ai monté sur le terrain. Ils m'ont donné le numéro 9. Je me suis débrouillé. Je me suis dit, c'est l'occasion que je cherchais. Je suis arrivé à marquer un bille. Je ne sais pas de la tête, je ne sais pas comment, mais quand même, ces jours-là, j'avais marqué. C'était moi le plus jeune du groupe. Alors, quand le match est fini, ils m'ont donné rendez-vous le lendemain pour que on me prenne ma photo, donc le photopasseport, pour que, qu'on me donne la licence, que je continue ma carrière. Dans ma Zembe. Dans ma Zembe. Là, on parle de tout-puissant Anglebert. Là, je suis chez Anglebert, oui. Bon, j'ai dit que la porte m'a été ouverte. J'ai joué, maintenant, je deviens un joueur officiel de tout-puissant Ma Zembe. Là, ils sont en première division. Là, les grands Ma Zembe jouent en première division. Mais toi, tu es réternité à Ma Zembe pour jouer avec les juniors. Les juniors, je suis chez les juniors. Mais tu montres quand pour jouer avec les grands. Je vais y arriver. Alors que le deuxième match arrive, je deviens maintenant un joueur de Ma Zembe parce que je suis affilié, j'ai ma licence. Donc, j'appartiens maintenant à quelques Ma Zembe. Bon, alors que tous les joueurs de junior à l'époque aient des réserves. Pour s'entraîner, il faut s'entraîner avec la première équipe. Donc, on nous appelait quoi ? Les divisions d'honneur, les grands. Les Kalala, les Papa, les... tout ce monde là-bas. On a commencé à s'entraîner. Mais, en étant un joueur de junior, mais on s'entraîne avec les grands. Maintenant, Kazadi réapparaît dans l'histoire. Je joue chez les juniors. Il vient me voir chez les juniors. Ah, il ne fait pas partie de Ma Zembe. Il ne fait pas partie de Ma Zembe. Il ne fait pas partie de Ma Zembe. Il ne fait pas partie de Ma Zembe avant Kazadi. Si vous regardez les licences, vous verrez que ma licence, elle est plus vieille que Kazadi. Donc, Kazadi, c'était mon... Kazadi vient te voir. Alors là-bas, l'absence de Kazadi à Loukumbashi pendant la guerre. C'est une autre histoire. Et Kazadi arrive sur le terrain de football pour voir son petit frère. Qui est Bouanga. Qui est qui ? Bouanga. Donc, numéro 9 des juniors, l'herbitaire des juniors. Bon, il arrive là-bas. Donc, le même problème se pose dans les vestiaires. Il y avait un certain Chibangu. C'est un gardien. Détilé, notre gardien. Ce jour-là, il n'est pas venu. Il reste encore 5 ou 7 minutes à jouer. Il n'y a pas les gardiens. Tout le monde vient vers moi et me dit, mais attends. Là, on a un problème. Qu'est-ce que nous allons faire ? Entre-temps, Kazadi, Robert étaient autour du terrain. Comme spectateur. Oui, en train de garder mes affaires. Mes affaires. Ma kilote, ma kilote, ma kilote, ma kilote. Alors que les matchs, ils restent encore, je ne sais pas, 7 ou 10 minutes à jouer. Il y a un problème. Je dis, mais attends, j'ai un frère qui est là-bas. Est-ce qu'il peut nous donner un coup de main ? Il est où ton frère ? Je dis, nous allons, parce qu'il est en train de garder mes affaires. Les vestiaires, il n'y avait pas de porte à l'époque. Donc, si vous laissez, vous laissez des affaires là-bas. Les couleurs passeront. Les congolais. Alors, je suis parti, j'ai dit à mon frère, nous avons un problème ici. Quel problème ? Je dis, il nous manque des joueurs. Il manque un gardien, monsieur Tibangou. Moi, c'est ton frère qui était chargé de garder tes affaires. On est allé chercher mon frère. On fait de lui un gardien. Du coup, il remplace le gardien titulaire. Il fait... Tibang. Tibang, tu vois comme il était absent. Donc, il fait un grand match ce jour-là. On a gagné 1-0. Je me rappelle. Il est affilié. Lui aussi, il a sa licence. Il a sa licence. Il devient... Gardien titulaire. Gardien titulaire. Moi, je suis encore chez les ignores. J'ai dit, mais c'est monsieur là. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Lui, ici, dans la grande équipe de Maziné. Oui. Il est passé avant moi. Moi, je suis encore chez les ignores. Moi, il a fait venir pour me voir. Il m'aider. Il m'aider parce qu'il joue. Non seulement il joue avec les gens. Il va en 64 jouer contre Vita Club à Kinshasa. Moi, je suis à Rouba. Je n'ai jamais monté l'avion. Bon. Je reste. Je dis non. Ce type ici, il est venu. Parce que comme il est venu chez le Balouba de 14 ans, il est dans ma tête. Ce type, il faut que je le... Je le carpe. Il faut l'écarter. Parce que comment il est arrivé ? Et pourtant, c'était mon frère. Mais ça m'a motivé de jouer chez les ignores. Lui, il y a les matchs contre les ignores. Il joue chez les ignores. Donc, on était coéquipiers. Jusqu'à ce que... Ce qui est arrivé, une histoire est arrivée. Notre meilleur défenseur, il s'est blessé. Donc, il s'est cassé la jambe. Comment il s'appelait ? Papa. Ngoï, papa. Tout le monde connaît. Les gens de Katanga connaissent. Papa. Il s'est cassé. En 65. Contre les... Les Chinabou. C'est l'équipe de Koloji. De Koloji, oui. Manika. Manika, oui. C'est l'équipe de Koloji, Manika, des trilles comme ça. Ils ont joué. Enfin, il s'est cassé la jambe. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Qui va jouer à la place de Papa Lamgoï ? Un grand défenseur, l'espoir de toute une population. Alors, il m'a dit, moi, toi, tu es grand détail. Je ne sais pas comment il m'a dit. Tu peux jouer avec les grands mortiers. Il y avait un géant messier mortier. Il fallait jouer avec lui. Manika, il est allé d'aider à Mbassi. On perd papa. Mais il y a encore un problème qui se rajoute. Qui va jouer à la place de Papa Lamgoï ? Qui était numéro 4. Numéro 4, oui. Il n'y a personne. On a regardé. Il y avait des grands, costauds, mais... Pères, quoi. Ils ont eu peur. Le jeu de la défense. On m'a dit, mais est-ce que... On avait un président, les gens ne le connaissent pas, Paul Gibson. C'est un grand messier. Il a dit que nous allons partir avec ces garçons-là. Tu voyais, de la défense, donc de l'attaque, jusqu'à la défense. Qu'est-ce que tu... Comment c'est ce que je vais m'en sortir ? Je me suis posé la question. On est parti. On a joué contre Manika. Pour le Chinabou. L'équipe de Coloésia à l'époque. C'était la meilleure équipe. Heureusement que c'était bien passé. On a gagné. Il a bien défendu. Il a bien défendu, parce que... Moi, mon problème, en tant qu'ancien numéro 9. Là, je deviens un ancien. Numéro 9. Il faut les coller, donc... Qu'ils ne bougent pas. J'ai fait mon boulot. Heureusement que c'était bien passé. Je deviens le numéro 4. Depuis ce jour-là, Jusqu'à ce que je suis parti en 81. Arrêter le football. Donc, tous ceux qui sont venus me rejoindre dans l'équipe nationale. Donc, j'étais le titulaire. Indiscutable. Jusqu'à ce que je suis parti en... Je suis sorti. Par la petite porte. En 81. Parce que... Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Non. Je suis parti comme ça. Je suis parti en 4 minutes. Ah, bon. Alors, vieux bon gars. Ouais. Tu me disais en 68, Le Léopard est champion d'Afrique. Toi, tu es déjà champion d'Afrique avec Pazébé, au niveau des clubs. En 67. Tu es présélectionné pour jouer dans l'équipe de Leopard. Tu flirtes avec les Saint-Yomounkili et les autres. Ils vont jouer. Toi, tu es à Gubachou, à Kinshasa. Pour la finale ? Oui. Quand tu joues la Coupe d'Afrique. En 68. Ouais. En Etchopi. Toi, tu es où ? Non, parce que moi, je ne suis pas... Je ne suis pas dans les... Le 23. Le 23. C'était le 22, vous ne voyez pas. Oui. Le 22 joueurs. Mais toi, tu es resté à Kinshasa. Je ne suis pas... Je suis à Kinshasa. Oui. Je ne suis pas en Kinshasa parce que si j'ai dit, il faut que j'ai dit des choses vraies. C'est-à-dire, le numéro 4 de l'équipe nationale, Chimanga. Chimanga, il est venu de... Il est venu de Lubumbashi, il est de Kipushi. C'était le joueur le plus fort. Il était plus fort que moi. Il faut reconnaître aussi. Il était retenu. Il était retenu. C'était le titulaire à part entière de l'équipe nationale en taquet numéro 4. Donc, Stopper. Lui, il jouait avec Katumba. Avec leur expérience. Moi, il n'y avait pas une place pour moi. Je me suis dit, attends, Nzoi avait dit qu'il faut que tu viennes, qu'il soit parmi les Vendées. Parce que normalement, comme j'étais déjà champion avec Mazenbe, j'avais beaucoup plus de chance pour retenir par Vendée. Mais, la conscience m'a dit que je ne suis pas prêt pour les... L'équipation de l'éthiopane. Alors, dis-moi, quand tu joues en Éthiopie, toi, tu es où ? Je suis à Kine. Tu es à Kine, tu suis le match. Je suis tous les matchs à Kine. D'accord. Ils gagnent la coupe, toi, tu es toujours à Kine. Quand ils arrivent, ces jours-là, tu es où ? En fait, quand l'équipe congolaise, non, de 68, ils ont amené la coupe, c'était une fête nationale. Tout le monde était à l'aéroport. Oui, tu étais là. Tout le monde était dans la route. C'est-à-dire, moi, au Chakishasa, dans l'ambiance. Alors, ta première sélection, ça remonte des camps, quand tu joues vraiment avec... Intéressant, c'est-à-dire, je l'ai toujours dit, je le répète. C'est-à-dire, je suis entré dans l'équipe nationale. J'ai été sélectionné dans l'équipe nationale. Donc, c'est à peu près la même histoire qui est revenue, mais dans l'équipe nationale. Chimanga, le titulaire, a mis stop à la carrière. Il ne voulait plus jouer. Il ne voulait plus jouer. Après la Coupe d'Afrique. Juste après la Coupe d'Afrique. Pourquoi ? Il a dit que mon nom, je sais, j'arrête. Je reste dans mon club. Qui était... Kipushi. Kipushi. Les gens ne savent pas. Bon. Alors que... Moi, en tant que titulaire dans l'équipe nationale, dans Mazembe, il y a un match. Je crois que c'est les Hongrois qui sont venus à Kinshasa. Faire un match amical. Faire un match amical contre l'équipe nationale. Mais sans préparation. Donc la base de ce jour-là, c'était les joueurs de Mazembe. Ils ont pris presque toute la défense. Bon. C'est Mazembe à peu près qui a joué ce match-là. Contre l'équipe de l'équipe. Contre les Hongrois. Moi, j'ai repéré dans l'équipe nationale. C'est qui l'entraîneur ? L'entraîneur, c'est M. Mori. Ah, Mori arrive. André Mori. Il est déjà sur place. Bon, Mori... Il fait appel à toi. Il fait appel à moi et Kako. Je crois que c'est Kako et tout ce monde là-bas. Les jeunes arrivent. Les jeunes arrivent. Notre génération arrive. Ils m'ont donné la vareuse numéro 4 en tachestopère de Anglebert. Les matchs étaient bien passés. Vous avez gagné. On a gagné les matchs. Contre une équipe hongroise. Contre une équipe hongroise. Donc, c'était parti pour l'équipe nationale. Moi, je démarre aussi dans l'équipe nationale. D'accord. Donc, tu fais partie de l'équipe nationale en 70 pour défendre le titre de 68. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché ? Au Soudan. Au Soudan. Éliminé au premier tour. Au premier tour. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourtant, vous étiez... Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'équipe... Kalala s'est blessé entre-temps, mais il y a Kalonzo qui est en fort. Non. Kalala, 69. Il s'est tiré. Kalonzo arrive. Kalonzo arrive. De toutes les façons, Kalonzo, quand Kalala était le bombardier, le titulé, Kalonzo était déjà là. Mais à l'ombre de Kalal. Mais là, on lui donne l'occasion de s'exprimer. Bon. Kalonzo arrive. Vous savez que pour s'adapter, il faut un temps pour que ça se passe aussi comme on l'attend. Kalala... 70, il n'était pas là. Donc, c'est Kalonzo... Kalonzo qui est là. Qui est là. Et la vague de jeunes arrive. Il y a toi, Manga, il y a Kakoko qui arrive. Kakoko, il y a Lok Mayanga, il y a... Le lobby, ils ne sont pas là. Ils ne le peuvent pas encore. Ils ne sont pas là. Mais quand même, l'équipe est révélée avec des joueurs de très bons niveaux. De très bons niveaux, oui. Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas ? Ça n'a pas marché parce que tu vois, les Congolais, nous, les Congolais, c'était basé sur l'improvisation. Vous n'êtes pas préparé. Vous n'êtes pas préparé. Donc, il n'y avait pas une préparation sérieuse. Et puis, c'est complexe d'être champion aussi. Bon, et puis, attention, pendant que vous vous dormez, les autres avancent. C'est ce qui est arrivé. Trois matchs, vous avez perdu. Trois matchs. Vous avez fait un match. Vous avez fait un match. Oui, et puis, les Ganaïs étaient là. Les Ganaïs étaient là. Les Ganaïs, les Ganaïs, c'était dans le groupe B, je me rappelle, je me prête toujours. Mais on est sortis avec 1.6, je ne sais pas combien. D'accord. Donc, on a été éliminés. Vous êtes éliminés. Les Léon-Bart font une petite crise. Oui. On renouvelle quand même les joueurs. Oui, on les fait confiance. On arrête, tous ces vieux-là arrêtent. Oui. Je ne vois pas Mange et Léon-Bart aussi parce qu'en 70, Mange était là. Il était au Soudan. Après l'échec du Soudan, on met encore le moyen pour réformer l'équipe. On répare. Vous allez en Belgique. Donc, les préparations sérieuses commencent. Oui, j'ai la photo. Oui. Vous allez en Belgique. Si la réalisation peut nous faire voir la photo. Vous allez en Belgique. Moi, je vois de tout jeune, comme Boutobo Pelé. Tu crois qu'il avait 20 ans. Il a un an de moins que moi. Il a 20 ans. Oui, il a peu de 20 ans. Kalala est là. Kazadi. Bambi. Kakoko. Kylassou qui arrive. Goybavan. Longuila. Sayomongu, il est toujours là. C'est encore une grande équipe. De très bons joueurs. Il y a le numéro 10. Comment il s'appelait ? Kydoum. Kydoum. Kibongu est là. Donc, Kibongu n'est pas là. Kibongu n'est pas là. Pourquoi Kakbongu n'est pas là ? Il était au top, Kibongu. Oui, mais attends, parce que... Attends, 70... 71 ici. 71. Je suis Soudan, oui. 71. Est-ce que M. Blagoj n'est pas encore là ? Il n'est pas là ? Il n'y a pas de photo d'entraîneur. Mais je crois que c'est lui l'entraîneur. C'est l'entraîneur... Kibongu est arrivé, mais qui rajeunit l'équipe. Donc, il ne fait pas confiance au vieux. Mais Kibongu n'est pas vieux. Il a 24 ans. Il n'est pas vieux. Non. Mais attends, vieux, vit les... Il a 25 ans. Ça, c'est le choix de l'entraîneur. Parce que de toute façon, le patron, c'est technique, c'est l'entraîneur. Il fait ses choix. Voilà. Là, tu t'imposes quand le numéro 4 s'est confirmé. Je m'impose comme numéro 4. Ton frère, Kazadi, qui est arrivé par accident par un gardien d'Amazembe, il s'impose. On devient des frères dans l'équipe. Tout d'abord, chez Anglais Baird, et puis dans l'équipe national. On se retrouve en quelque sorte. D'accord. Dans l'équipe national. Vous restez combien de temps en Belgique ? Non. En Belgique, c'est un mois et demi. Un mois et demi, vous faites des matchs amicaux. Des matchs amicaux, s'entraîner le matin et le soir comme des professionnels. Vous rentrez à Kinshasa pour préparer la Coupe d'Afrique des 72. C'est au Cameroun, à Yaoundé. Oui. Il y a Tombapousse qui arrive. Tu as joué avec lui dans Amazembe en 71. Oui, mais j'ai joué avec Tombapousse. Oui. Tombapousse, je ne sais pas comment on appelle ça, délégué par la fédération pour jouer dans l'équipe Tout-Puissant Amazembe. En quelque sorte, pour renforcer l'équipe de Tout-Puissant Amazembe. Et là, Kabamba, Kalala finissant. Il y a encore, mais ce n'est plus le vrai Kalala. Dans 71, Kalala est là quand même avec vous en Belgique. Il y a Tombapousse qui arrive. Vous allez à Yaoundé. Encore une fois avec de très bons joueurs. Mais vous n'êtes pas champion. On est allé jusqu'à... En demi-finale. En demi-finale. Oui. Éliminé par les Maliens. Oui. 4-8-3. Non, pas aux matchs de classement. Les matchs de classement, on les perd contre le Cameroun. Le Cameroun, voilà. On perdait contre le Cameroun. Oui. Mais cette fois-là, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et pourtant, il y a une grande équipe. Oui, mais attends. On a joué les matchs contre des grandes nations. Le Maroc, le Soudan. On est arrivé jusqu'au... En demi-finale. Jusqu'au demi-finale. Vous voyez que c'était quand même un pas de plus par rapport à 70. 70, oui. Bon, 70. Avec la même Osatir. Je pense que vous êtes au courant. Oui. On est arrivé jusqu'à remporter la prochaine Coupe d'Afrique. D'accord. Donc l'équipe était formée en 72 à Yahoudé. Oui, elle était formée. Vous avez déjà l'Osatir. L'Osatir, oui. La défense, c'est Mazembé. Oui. Il a envie d'accliner quand même. Comme d'habitude. Enfin, de toute façon, la défense était toujours partie sur base de Mazembé. Je ne sais pas maintenant comment ça se passe. Mais depuis le départ de cette aventure, parce que c'était une aventure, c'était toujours la défense, Angle-Beyer, mais renforcée toujours par une ou des personnes. Mais la majorité, c'était toujours des Jeux de Mazembé. Depuis de Mazembé. Alors, 72, vous êtes 4e, quand même, c'est honorable. Oui. Mais l'équipe est formée pour aller jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et les éliminatoires de la Coupe du Monde. 73, le football congolais explose. Vous êtes même retenu parmi les meilleurs joueurs de la Coupe d'Afrique. Oui, mais attention, c'est pas parce que normalement, les championnats africains, ça se jouait où ça se joue, toujours au début de l'année. Mais 72, elle n'était pas aussi une année décevante. C'est parce que 72, c'est là où on a eu des préparations sérieuses. Et 73, ça a payé. Vous voyez ? 73, la Vita Club réapparaît aussi sur la liste. 74, on est champion. Donc, c'était en quelque sorte une période extraordinaire pour notre football. Oui, vous jouez les éliminatoires de la Coupe du Monde, vous éliminez les Camerouns, vous éliminez les Ghanas, les Togos, la Zambie, le Maroc, vous allez à la Coupe du Monde. Fin 73. En 74, vous jouez à la Coupe d'Afrique, vous gagnez. C'est l'Apothéose, ça, c'est une année extraordinaire. Mais oui, c'est... L'équipe de Somme Léopard. Et pour coroner le tout, il y a un Ballon d'Or, le premier de la série. Ah oui, mais ça c'était en 74. 14. 73. 73. Tu es Ballon d'Or, Vita Club. Champion d'Afrique. Tu es Ballon d'Or. Oui. L'année après, vous êtes champion d'Afrique. Voilà. Les Aïr est au top. C'est parti, Viet Boanga, vous allez à la Coupe du Monde. Fiasco, ça n'a pas marché. On a essayé de chercher pourquoi ça n'a pas marché. Mais moi, j'ai dit, ce moment-là, comment tu l'as vécu ? Vita Champion, toi tu es Ballon d'Or. Léopard à la Coupe du Monde, Léopard champion d'Afrique. Comment vous avez vécu ce moment-là ? C'est-à-dire... Tu l'as qui est 24 ans. Oui, mais attendez, je suis encore jeune, là, parce que je suis encore opérationnel. Vous savez que nous, enfin, les Congo, les Congo, les nous, les footballeurs, le sport, les footballeurs à cette époque, nous avons un peu à dormir, endormir les gens et puis oublier l'essentiel. Comment ça ? C'est-à-dire, on a été champions, champions, donc champions partout, croyant que nous serions tous champions jusqu'à, je ne sais pas, la Coupe du Monde. C'est parce qu'ils pensent que moi, alors, hors de l'excès de confiance, tout le monde se prépare. Plus vous êtes champions, plus les autres travaillent en conséquence. Bon, c'est ça qui fait que, bon, entre nous, la Coupe du Monde, les Blancs, là, les Yougoslaves, nous disaient clairement, ils disent non, de toutes les façons, là, vous avez presque tout gagné, mais il ne faut jamais rêver de la Coupe du Monde. Que vous allez gagner la Coupe du Monde ? Vous n'allez pas gagner la Coupe du Monde, vous serez éliminé, mais il faut que vous soyez toujours en bonne santé, en bonne forme, que vous soyez là-bas, pour voir ce qui se passe à la Coupe du Monde. Mais cette période-là, ça a donné des résultats parce que vous avez eu des entraînements, vous avez eu du travail vraiment très sérieux. Mais oui, on a un train d'attendre, parce que de toutes les façons, il faut quand même donner un coup de chapeau à cette génération. C'était des bossers, c'était des gens qui se sont sacrifiés beaucoup, plusieurs fois. Moi, j'étais dans le groupe là-bas. Il y a des joueurs, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu un joueur qui fait semblant de boiter, des trucs comme ça. Ils étaient toujours là, et puis disciplinés. C'était discipliné. Et puis, je l'avais dit l'autre fois, on avait un public adorable. Les dirigeants s'y mettaient dedans. Vous voyez comment ça a toujours marché. voir les joueurs disciplinés, et voilà, motivés. Il n'y avait pas de problème d'argent dans le temps. Vous êtes restés ensemble en presque deux ans. En plus de deux ans, parce qu'en 68, il y avait des joueurs de 68 qui étaient là en 70. qui étaient les joueurs de 6 ans, qui étaient les joueurs de 6 ans. C'était l'équipe, un peu la génie, avec le nouveau venu. Il y a dix ans qui passent. C'est pour vous dire que c'était... Nous, on est venu comme ça. On est venu, on a été accueillis par les vieux. Qui nous ont bien accompagnés. Qui nous ont acceptés d'abord. qui nous ont accompagnés, qui nous ont laissés. Les autres sont venus. Comme ça se transmet, nous, on est restés. Les autres sont venus, à l'air tout. Ils n'ont peut-être pas fait grand chose. Ça a l'air le problème, je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, le flambeau a été toujours... Oui. Merci. Il y a une cassure après 76. Vous allez défendre votre titre en Éthiopie. Ça arrive comme en 70, ça ne marche pas. Trois matchs joués, un 5-8 marqué. Vous êtes éliminés. Et après, il y a une crise. Le Congo a disparu. Le Congo, comment il a disparu ? Il faut arriver à comprendre comment est-ce que le Congo, petit à petit, a disparu. 60, on revient encore à 74. L'effort de la nouvelle génération, l'arrivée de Kakoko, Buanga, Kilasu, Mbungu, c'était un souffle. Un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Ils ont donc contribué en quelque sorte à la révolution du droit de football. Parce qu'on revient encore sur les dirigeants. Le président Mobutu, c'était un grand sportif, il faut le reconnaître, malgré ce qu'il a fait en politique. Ça nous regarde parce que nous ne sommes pas des politiciens. C'est-à-dire, on va parler du foot. Le président Mobutu, donc il a encadré cette équipe comme personnelle. Mais oui. Et vous le voyez souvent Mobutu ? Très souvent. Il y a des fois où il dit, mais attends, il y a même moins les garçons, nous allons manger. C'était un père pour nous. C'était un père qui s'occupe de ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire. Je n'étais pas content que les footballeurs, donc sportifs, ils s'occupent de ces gens là-bas. Ils vous donnent un peu de l'argent. Parce que les gens nous oublient. Nous sommes les amateurs du football. Amateurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire. On vit des primes. Primes données par qui ? Parce qu'il n'y avait pas écrit sur un bout de papier. Il y aura des primes pour gagner. Vous aurez autant. Faux. C'est lui-même qui dit, mais attends, il y a un match. De toute façon, quand il y avait des grands matchs, la veille, il vous appelle. Toujours. Bollingini. Est-ce que je viens ou je ne reviens pas ? Vous lui parlez facilement. Comme ça, comme on est là. Le président, il dit, sans chapeau, sans lunettes. Bon. Relax. Il est là. Il dit, mais Bollingini. Bon, alors, il vous demande ça. Là, il y a un autre. Ah, tata, il y a. Il y a. Tu viens. Bon. Il motive les enfants. Lui-même, il motive. Lui-même. Vous gagnez, il vous donne, je ne sais pas, à l'époque 500, je ne sais pas combien de francs par rapport à ici. Bon. Il vous donne ça. Il vous encourage. Hein. Donc, il vous fait, en quelque sorte, avancer. Vous avancez, vous gagnez. L'histoire de l'équipe nationale, ça, je vous l'ai dit clairement. Il y aura peut-être des gens qui vont certainement nous suivre pour voir comment, les faits, c'est t'éteindre. C'était quoi ? Parce qu'il y avait tout ce qu'il faut. La jeunesse. Mais dites-nous, pourquoi ça t'éteindre ? Ça va s'éteindre. Attends, je vais arriver. C'est-à-dire, nous sommes allés à la Coupe du monde. Bon, la Coupe du monde. C'est pas maintenant, hein ? Non. C'est une histoire d'il y a combien ? 34. 34. 37 même. 44 ans. 44 ans. Tu te rends compte ? 44 ans, on a joué la Coupe du monde sans rien ici. Est-ce que vous le savez ? Parce que vous étiez des amateurs. Non. Alors là, j'ai dit non. C'est-à-dire, nous faisons un petit tour à la FIFA. Parce que c'est la FIFA qui chapeaude ça. La FIFA, faite d'être, ça se dit maintenant, faite d'être qualifiée à la Coupe du monde parmi les... C'était le 22 ou le 18 ? C'était quoi à l'époque ? 24. 24, non. Non, c'était 16. 16, voilà. 16. Du fait d'être qualifiée à la Coupe du monde, il y a déjà un cachet. 750 000 dollars à l'époque, à cette époque là-bas. C'est-à-dire, Congo, non. L'Afrique était représentée par qu'une seule nation ? C'était quoi ? C'était qui ? Les Haïrs. Les Haïrs. Les Haïrs, partir à la Coupe du monde et gagnent 750 000. Pour le joueur ou pour le pays ? La délégation, la délégation congolaise, parmi les 16, les 16... Est-ce que vous me suivez ? Oui. 16 pays qualifiés, ils ont déjà gagné 750 000. Plus vous avancez, plus vous vous enrichissez. Comme nous, on n'était rien. Il y avait au moins 750 000. Parce que nous allons participer. Les Blancs nous dit que faites attention, que vous soyez là-bas parce que là, c'est l'X, c'est-à-dire qu'il y avait l'argent. Mais les 754 000, il est passé où ? Voilà la mort de l'équipe congolaise. 700 000, on n'a rien récit. Premier match. Vous savez ce qui s'est passé ? Les gens ne savent pas. Premier match, première journée. Ma mémoire est là, ma mémoire tour. Contre Ecosse. Première journée. Tous les matchs qui se sont joués ce jour-là. Le Congo était pointé comme meilleure équipe du tournoi de ce jour-là. Les Congolais que tu vois là-bas. Mana. Les petits Mana là. Des Thaïs. Première... De la première journée. Vous voyez où je vais revenir ? Oui. On joue contre les... Bon. Maintenant, il y a le problème de l'argent contre les Yougoslavés. Tu sais, quand est-ce que nous... Nous, on est passés dans nos... On est passés au lit. Allés dormir. On est restés jusqu'à 3... On a le match demain à 20h. On est passés au lit à... À 2... Non, à 3h du matin. Discuté l'argent. Et puis, on joue contre qui ? Contre les Yougoslavés. Une grande nation du football. Et puis, c'est pas les Yougoslavés que vous voyez là. Je sais pas si c'était quoi là. Mais c'était le meilleur... Ça s'est disloqué. Le meilleur joueur de... 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 Du monde même. Parce que tous ceux qui ont joué en Angleterre, à partout... C'était les... 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 Les Yougoslavs. Les Yougoslavs. Avec cette équipe-là, vous dormez à 3h du matin. Il y avait pas... Ils n'ont pas trouvé la solution. Pas de normes. Rien. On est arrivés, on a... On a ramassé combien ? Neuf ! Et puis, vraiment, Die a été avec nous. Sinon, ils... Mais... Ils... Ils allaient ramasser moins 20. Vraiment, ces jours-là, parce que Die a dit non. Laissez... C'est... 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 C'est noir là. Vous avez sacrifié le pays pour l'argent. Non. On n'a pas sacrifié. Non, non, non. Là, on est... On est... En train de... De... De parler... Comment... Le football... A commencé... A partir. Oui. Mon bouteau a lâché. Je n'ai même pas encore arrivé. Contre... Les... Les... Les Brésiliens. Ils nous ont gagné 3 à 0. Les Brésiliens... Je te dis une chose qui m'a marqué. Toute la population. Donc les... Les supporters. Ils sont venus pour voir... Donc... Les Congo... Et... Battre les... Les Brésiliens. Tout le monde était le meilleur. Nous tous ici sommes le meilleur. Bon. Ils nous ont... Ils nous ont dit... Nous sommes des frères. Laissez-nous passer. Là... Donc... Le parcours est... Et... Est très long. Alors... Quand on est rentrés... On est éliminés. Bon... Ils nous ont sortis de la ville où nous étions. Pour nous... Pour nous... Aller nous trambaler dans des... Hôtels délics, des trucs comme ça. Nous on était déjà éliminés. Maintenant, on arrive à Kinshasa. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé ? Non. Arrivé à Kinshasa... Les... Les gens des... Des... Des gens... Comment on les appelle les gardes d'école... Des trucs comme ça. Ils nous ont entendu à un report. Directe chez... Chez le président. Tout le monde était à la cause. Parce qu'il nous a habillés. Des montres... Bah... Des cannes. Il ne m'a quitté que des cannes. Des écharpes, oui. Des écharpes, oui. Mais il vous reçoit quand même. Il vous reçoit, mais... Là... Il est en chapeau. 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 Mais là, il est en chapeau. Mais là, il est en chapeau. Il dit, mais attends. Vous... Nani... Nos parents sont à Lingala. Qui est obligé l'argent ? Pour... Pour la nation ? Hein ? Vous payez un bongo ? Bongo ! Vous voyez ? Il est en chapeau. Il est en chapeau. Ils sont contre moi à cause de vous. Allez ! Limanta ! Il vous a chassé. Il a chassé. Limanta, Limanta. C'est silly. Il est en chapeau. C'est silly. Donc, le chef... Allez, c'est tombé. Abandonne l'équipe nationale. C'est là où les gens ne savent pas. Tous les manans. Tous les... Kabassou. Tout ce monde, ils sont arrêtés les footballiers. Il ne reste que moi. Avec mon numéro 4. Avec... Qui encore ? Les Kiembou sont partis. L'Obu... 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 L'Obu n'était... Encore jeune. Oui. L'Obu l'a fait fin 6 ans. Oui. Bon, les... Les... Les matchs qui... Les matchs qui... Les matchs qui sont... Qui sont... Qui sont venus les matchs. Après. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que ça a donné ? Rien. L'équipe a été affaiblie. Oui. Bon, elle est restée maintenant. Elle essaie de coller des morceaux. Mais... À partir de ce moment-là... Il y a les problèmes... Le président. Il lâche l'affaire. Oui. Ça n'occupe plus. La FESAFA comme d'habitude. Parce que tu vois la FESAFA là-bas. Je ne sais pas. Mais il était là si ça a évolué. Mais... La FESAFA était déjà mort. Il était... C'est à la gomie. Et alors... À partir de ce moment-là... Il y a les gens qui ont oublié. Après... 76... Qu'est-ce qui est devenu la FESAFA ? Ils n'ont même pas participé à l'éliminatoire de la... de la coupe des... Les gens ne disent rien. Ils sont restés 12 ans quand même. Non. Ils n'ont même pas participé. Donc... Ah, il y a beau des forfaits en fait. Non, pas forfaits. Souvent. Ils étaient... Non. Ils étaient écartés. Ils n'ont même pas participé à l'éliminatoire de la coupe. Des trucs comme ça. Oh, équipe Kofi. 78. Ils ont joué la finale. Et puis, il y a une histoire que les gens ne savent pas. Regardons maintenant. Faites calcul. Poids journaliste. 66. Non. Oui. 68. Champion. Donc, finaliste dans toutes les finales. Toutes les compétitions finales. Congo était toujours là. Non. Les Congo, oui. Toujours là. Tout le monde avait peur de cette équipe. En commençant par... Tout le monde avait peur de cette équipe. En commençant par... Tout le monde avait peur de cette équipe. Il est... Il est... Il est devenu plus fort que les Galéens. Bon. Les... 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 Les farceurs là. Ils lâchent. Mais l'équipe commence à boiter. Des éléments commencent à... Donc... Ndako... Pour y arriver... Pour les faire encore des mesures... Ndako, il y a... Il y a... C'était ça. Des voitures. Et quoi encore. Voyages. C'était un tri qui coûtait moins de 10 000... 10 000 euros. Non. C'est ça. 10 000 dollars. Hein? Ndako. 5 000. Voitures. 3 000. En dollars. Voyages. C'était au moins 1 000... Ou bien... Moins de 10 000. Mitibus par 20. Nous allons passer au calcul. Donc... 200 000. X 20. 200 000. 200 000. Tout le monde a eu. Une voiture. Y compris moi aussi. Une maison. Une maison. Voyages. Ça crée des problèmes. J'avais mes... Mes... Mes collègues à l'Institut national de sport. Et... 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 Parce qu'ils n'avaient rien. Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas. Parce qu'il y a un décalage entre les sportifs sur les champs et tous ceux qui sont en public. Mais il y a beaucoup de choses. Les... Les faits a commencé à partir... A partir... A partir... Des... Des... Moukonzi. A Tiki. Entre autres. En étant... Des amateurs. Nzala. La fin. Commence à... Donc... A envahir... Euh... Nos maisons. Parce que moi j'étais là. Et les mois que moi aussi... Nzala. Ca y est. Sinon elle allait partir ma femme. Ah bon. M'bongosa le sous-té. Ah... Et il dépense... Il dépense l'argent. Or... Euh... Tous... Tous les... Des petits avantages là-bas. Il a... Il a... Il a tout bouché. Il est mon bouton. Il a dit... Ah... C'est là où... Les Congo... En quelque sorte... Ca c'est... 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 C'est mon point de vie hein. Hein. Je vous dis ce que je pensais que c'est passé à l'époque. Bon. C'est pour vous dire que messieurs... Hippo. Il s'est dit que... Euh... Pour avoir... Un bon résultat. Il faut d'abord... Commencer à bien travailler. Organiser. Et les résultats... Commencent à venir. D'accord. Moi je vais garder de bons souvenirs quand même du Léopard. Oui. Vous êtes champion d'Afrique. 74. Tu es ballon d'or. Vita club est champion. D'après toi... Ton analyse hein. C'est toujours ton point de vue qu'on compte. Tu as vécu longtemps en cette équipe. Tu dis il faut travailler. L'Etat a mis beaucoup de moyens à votre disposition. L'Etat vous a gâté. A un moment donné l'Etat a gâché. Et puis... L'Etat a lâché. Et puis vous avez trahi l'Etat. Qui a été quand même sympa avec vous pendant 2-3 ans. Mais oui mais je vous dis que le résultat des bienfaits. Hein. C'est... Boulot, organisation. Si jamais il n'y a pas l'organisation. Hein. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas... Il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Tous ces éléments là... Il me semble que... Il me semble que... A force de... De gagner. Soi-disant. Togo gagné. Facile. Non. On va gagner ça facilement. Où est-ce que tu as déjà... Ramassé de la facilité ? Où ? Nous on faisait courir dans les bois. Il y a des hélicoptères qui passent en haut. On vous fait travailler. Pour avoir le résultat. Mais il n'y a plus... Ni organisation. Ni argent. Parce qu'il faut... Il faut dire le mot par le mot. A Arda il n'y en avait pas. Bon. Mon gosate. Bon. Tu connais... Les clients en commun ils réfléchissent. Il n'est pas comme moi. Moi j'amène mon coeur. Je les place à Jimosa. Je vais. Mais... Tu connais les... Tu connais les... Bon. Le président il arrive il nous dit... Donnez la main. Il dit mais Zala. Tu fais Zala. Tu fais Zala. Tout ça c'est... C'est une façon de... De se motiver. C'est ça moi... Vous dites que... Nous on a trahi. Non. On a fait beaucoup... Et... Beaucoup... Sur... Une autre nation là. Hein. C'est... C'est... Parce qu'on n'aura pas le temps... De... De... Chercher. D'aller chercher encore... Vous savez que les... 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 Grou'mans la. Kwame Kroum... E. A Ijo. Et... Il demandait l'unité. Mais nous on a été aller chercher l'unité... L'unité africaine là... La... Dans le public... Dans les... Avec les... Des... Changements de joueur... On revient encore chez le président. Vous ne savez pas... Est ce que vous le savez bien que.... Les... Les joueurs qui ont été ici en Europe... parce que moi, ils sont revenus pour former l'équipe compétitive. Est-ce que vous le savez ? Vous le mettez en valeur, en compte. Les joueurs sont venus. Avec la génération, je reviens encore, tu vois les Moukouna, les Célestin, qui là ? Célestin, notre Célestin, Moukouna, c'est le Célestin, c'est le Célestin, le grand entraîneur d'Imana Tamboué. Tu vois le travail qu'ils ont fait, ces gens-là, pour former cette équipe de Léopard, là-bas ? C'est les gens-là. Est-ce que vous les considérez ? Est-ce qu'ils ont un mot à dire ? Est-ce qu'ils ont déjà entendu parler ? Ou ? Des petites déclarations, quand même, oui. Des petites déclarations. Mais ce sont des modèles, ces gens-là-bas, qu'il faut que la... je ne sais pas... Ce n'est pas parce que je ne m'intéresse pas à mon pays. Depuis 80, je ne sais pas la nouvelle génération, à partir de ce moment-là, s'ils avancent, s'ils sont stationnés... Ils avancent, quand même. Ils avancent. Bon, s'ils avancent, mais c'est ça, c'est la continuité. Bon, si jamais... Mais, je vais me poser aussi la question. Pas entrer dedans. Imagine, imaginez-vous, 74, et maintenant, on vient de l'éditer 60, je ne sais pas 40, combien d'années. Il n'y a aucune coupe, alors que moi. Non. Qu'est-ce que... Il me rend encore beaucoup plus malade. Bon, peut-être les autres ont plus travaillé que nous. C'est ce que tu as dit, il faut travailler. C'est vrai que il y a d'autres nouvelles nations qui sont créées. Les Congos que le Zahira... La Zambique et les Congos ont bâti 10 à 1. 10 à 1. Tu étais dans le stade. 10 à 1. Tu ne pouvais plus donner 10 à 1. C'était quelle année, là ? C'était en 69. 69 ? Oui. Attends, 69 mois, je n'étais pas dans l'équipe de la soirée. Tu étais là, oui. 9. 9, c'était 9. 10 à 0. 10 à 1. Bon, tu vois comment les choses évoluent. C'est ça, l'évolution. Parce que, je vais vous informer, en étant vieux, par rapport à ton âge, les joueurs zambiens, là, qu'on a bâti 10 à 0, ce sont les Congolais. Ce sont les petits de Lubumbassi. Ils se font zambiens. Ils jouent de l'autre côté à zambiens. Ils nous ont bâti, je ne sais pas où. Ils nous ont bâti où. Où on les a bâti au cœur de 10 à 0. 10 à 0, oui. Vous voyez, c'était combien ? 10 à 0, vous avez dit. Oui. Mais là, on est arrivé à 10 à 0. Difficilement. Parce qu'on l'avait fait d'été, on est passé au deuxième. Moi, tu t'appuies. Moi, tu es comme ça. Vous voyez ? Tu vois comment les gens progressent ? Les Congos, vous, avec tout ce qui... Nous, nous, nous allons pas construire dans le passé. On est d'accord ? Non. Le passé, c'est le passé. Le groual, le bouanga, le ballon d'or. Non, ça, ça vaut plus bien. Continue. Ne tournez pas vers le passé. Ah, 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 c'était bien. Il y a les autres qui disaient « Ah, c'est ça qui m'a l'aïe. Ah, 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 t'as la gompinga. » Des trucs comme ça. C'est passé. Maintenant, c'est vous. C'est l'actuel que nous allons nous appuyer. Le président Moutou a fait son temps. Le Moumba a fait son temps. Kassavobou a fait son temps. À l'arrivée, si ce qu'on a sondé Bango, les politiciens, tu vas sentir qu'il chasse l'unité. Or, que l'unité, l'unité one, nous, pas moi, nous, groupe, donc, comment on appelle ça ? Destin commun. Le Moumba l'avait déjà prononcé avant lui. Mais, il a Bango ici. Il est au pareil. Il est supporté. Imagine-toi. Moi, j'ai voyé beaucoup de choses. 8h du matin, supporté. Aza n'a 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 terré. 8h. match proclamé à 14h. Mais, donc, on dirait qu'il est passé la nuit, là. Il attend. Quand il est sorti, à cette époque, à aller au Pâle, donc, à Abou Saninzala. Donc, je ne sais pas comment il allait aux toilettes. C'est ça, tu vois, tu vois, l'homme, il retrouve sa joie. Bon, tu vois, avec ça, papa, nous avons, ou bien, nos enfants ont encore un trajet à faire. Il faut disséder, c'est vous, parce que nous, maintenant, on triche, parce que ce n'est pas notre temps. Là, on fraude. Notre temps est déjà passé. Maintenant, c'est vous, les jeunes, donc, de se battre, parce que, tout, si tu vois, tout ça, tout le monde, il a bitumba. Bitumba, bunda! En tout cas, merci. Bumba! Merci. Alors, j'ai appris des choses, des choses que je ne comprenais pas, mais je sais quand même, j'ai appris que mon bout était sportif, quand il a lâché, tout le monde a lâché, même le public a lâché, après l'échec de la Coupe du Monde. C'est un peu normal, il n'y avait pas eu de résultat. Mais malgré tout ça, tous les problèmes que Léopard a connu après, les Congos restent la cinquième nation du football. Nous avons gagné deux fois le championnat africain amateur, la Coupe d'Afrique réservée aux joueurs amateurs, Mazembe a répit le poids de la paix, Mazembe est toujours champion, même là, Mazembe est champion en titre, c'est-à-dire qu'il y a le Congo de Pabon, sur le plan footballistique. Mais j'aimerais quand même savoir, avant de partir, vieux point gars, tu as été longtemps joueur, tu y suis encore, tu as suivi le football, tu as commencé en 1966, 1965, pour arrêter en 1981, je vais te demander des questions comme ça, toutes bêtes, quels sont les joueurs qui t'ont pu marquer, quand tu étais joueur, pour le 50 ans du football congolaise, Donc, je vais répondre à cette question. Pour moi, c'est une question très importante. Tu vois, un joueur, pour arriver à sa fin, c'est-à-dire progresser, il a une image de quelque chose, ou de quelqu'un. C'est-à-dire, moi, tous ceux qui m'ont marqué, en tant qu'un homme, fut-il, footballer, ce n'est pas un joueur, ce sont des joueurs. Moi, je vous demande quelques noms. Quelques noms ? Oui. Moi, j'ai récopié les joueurs de Saint-Éloi. Je crois que je l'avais signalé ici. Il y avait, parce que les gens, ils ne peuvent pas connaître ces noms-là, malheureusement, il y avait Kamulembe, majeur, tous les supporters, tous les gens de l'Oumbashi, de Saint-Éloi, savent de qui je parle. Moukewa, Zachary, alias Mamout. Il y a Ngoï, Petro, les Kinois le connaissent parce qu'il a joué dans l'équipe nationale de Lyon avec Petro Ngoï, oui. Il y avait, parce qu'ils ne sont plus, toujours chez chez Saint-Éloi, il y avait un certain Moutombo Robizon. J'ai entendu les noms de Moutombo Robizon chez moi, chez mon grand frère. Je ne sais pas si c'est le même nom qu'il a piqué là-bas ou c'est le même Moutombo. ça, c'est Saint-Éloi. Alors, Kinshasa, je ne cache rien. J'ai commencé à suivre les championnats à la radio. tout de suite, je me suis placé à l'adversaire de Mokiri Sayo, qui bonguait. et qui encore à l'époque ? Raoul ? Raoul, non. J'ai dit, ça, c'est les joueurs qui... En t'entendant de parler. Parler. Oui, à la radio. J'ai dit, mais attends, ces gens-là, quand est-ce que je les verrai comme ça ? Alors que, vous voyez, je suis parti avec une idée globale, c'est-à-dire avec des gens dans ma tête et c'est de les approcher. c'est ce qui, en quelque chose, qui m'a motivé pour aller à la culture à l'échange, le Baird, l'équipe résolante, je voulais partager avec ces gens-là-bas. Mais il y a les autres qui m'ont échappé. Kamoulé Mbégé, quand même, joué avec lui. Kibongé, je jouais avec lui. Mokiri, je jouais avec lui. À l'époque, j'ai dit, à l'époque, ça, c'est le départ. Kalala. Il y avait des joueurs que personne ne connaît. Il ne connaît pas le nom. Mithéo, Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui est bon qui est devenu après Seigneur. Mais il y avait le Seigneur, là-bas. Mithéo. Les gens de Lomba, ceux-ci m'attendent, ils vont savoir de qui Mithéo. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je le saurai d'ici à la fin de l'année parce que je compte. Mes enfants vont m'aider. Je vais aller chercher les nouvelles de ces gens-là-bas. Mithéo. de l'Ikassi. Il y avait les Coloisi. Parce que moi, j'étais en quelque sorte régional. Je suivais tous les grands. Même sans le voir. Coloisi. Il y avait Tchinabu qui est devenu mon collègue après. il y avait Kabbali. Ça, c'est Coloisi. Mais vous voyez que dans ma tête, je suivais les 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 plus grands pour essayer de les approcher. que ce soit Kinshasa, que ce soit Lumbashi, que ce soit Corozi, que ce soit à Kamina, c'est les joueurs qui m'ont marqué. Ça devient une référence. mais mon plus grand souci, c'était que je les approche. Mais je n'ai peut-être pas arrivé. Mais c'est ça la vie. D'accord. Alors, comme pour dernier mot, j'aimerais que tu t'adresses aux sportifs congolais. Ouagana des monuments. Vous n'êtes plus nombreux. Vous êtes parmi les 12 heures en voie de disparition. Yassayo qui j'ai vu dernièrement. Je vais voir Kibogé, Mayanga, Mungamuni qui sont à Kintiassa et tous les autres. J'aurai l'occasion de faire les tours pour parler de ces 50 ans du football congolais. Moi, je veux dire qu'il t'adresse un message aux sportifs congolais, aux footballeurs congolais en ce moment à l'occasion de la fête des 51 ans. La première Coupe d'Afrique des Nations que nous comptons organiser avec face au mois de juillet prochain. On est en train de marcher pour le sport et les sponsors. Toi, tu pourras dire un petit mot aux sportifs congolais pour conclure. Mais oui, attends, parce que de toute façon, mes chers sportifs congolais, de toute la façon, ce n'est pas toujours les congolais, c'est toute l'Afrique que je m'adresse parce que l'émission va être suivie par tout le continent. C'est encore une occasion pour moi que j'attendais. cinquantième anniversaire de la première de la première coupe, ça compte beaucoup dans la vie de l'histoire d'une nation, à ce qui concerne le sport. Vous sachez que vous nous avez apporté quelque chose d'inoubliable, l'écrit. mais moi, c'est une occasion, je profite du cinquantième de vous remercier. Vous nous avez donné l'énergie qu'il nous fallait. Nous avons créé une grande, pas créé, nous avons formé une grande famille donc ma génération, notre génération n'était pas perdue. Donc, la joie, votre joie qui nous revient. Nous, après cinquante ans, parce que cinquante ans, nous y étions. En été, on a amené la coupe que vous avez réclamée. Maintenant, il y a cinquante ans, et les choses, si je m'ai compris, marchent, parce que nous continuons toujours à être champions. dans cet espoir de revenir encore champion, comme il y a cinquante ans, ça sera dans l'esprit de l'avancement de la continuité. Alors, mes chers spectateurs, je sais que j'aurais peut-être l'occasion de parler, parce que les services sportifs tournent. Nous aurons encore parlé parce qu'on ne peut pas tout parler. D'accord. On n'aura l'occasion de parler que de Mazembe. Que de Mazembe, oui. Quand on a parlé de Léopard, merci Vibanga de votre hospitalité. Merci de cette disponibilité. Nous avons eu l'occasion de parler de tout, de rien sur l'équipe nationale de Léopard. Il n'y avait pas qu'il est négatif, il y a eu beaucoup de positifs d'ailleurs. Mais oui, oui. La preuve, le Congo reste une grande agent du football. Merci Vibanga pour tout ce qu'il t'y a apporté déjà pour le foot. Au nom de tous les amis sportifs et à mon nom personnel, je dis merci. On va peut-être se retrouver au mois de juillet pour célébrer avec FAST à Paris, le 50 ans de la première Coupe d'Afrique des Nations gagnée en 68. Ah oui ! On cherche des sponsors. Alors, amis spectateurs, je vais finir par là pour vous dire merci de nous avoir suivis. Je profite pour lancer un appel à tous ceux qui ont des vieilles images de l'équipe nationale de Léopard, tous ceux qui ont des vieilles images de vidéos de grands maîtres de football qui se sont passées chez nous, puisqu'ils diront depuis un 70, 90, et 4h11, où on ramenait des images de la RTN, c'est chez eux, c'est sûr, ils traînent encore avec. Ravonnez-le nous, s'il vous plaît, nous allons le mettre à la disposition de tous nos autres. Même les photos, moi j'étais choqué derrière d'un point, je cherchais la photo de Babaïla, un grand joueur d'Ivana, il a joué, non qu'il ne soit des Léopards, il n'y a pas de ces photos sur Internet. si vous en avez, s'il vous plaît, envoyez-le nous sur l'adresse qui est affichée, le numéro de téléphone affiché et sur Facebook qui est affiché, nous aurons l'occasion de le mettre à l'expression de tout le monde. Merci à mon réalisateur, le moteur, M. Arnaud de Vuma, 500 pixels, qui nous a tenu compagnie ce soir. Merci à la famille Bouanga pour votre accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt toujours dans notre émission Et vive le sport ! Une page d'histoire. Merci. Et vive le sport !